Message de soutien de la plateforme nationale de la société civile gabonaise, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, dans toutes les bouches des Gabonais, il y a eu un mot de consternation devant cette discrimination entretenue par les gouvernants contre le peuple. Par des auteurs de décisions coercitives contre les églises qui viennent de connaître un autre épisode par un pseudo-allègement ce vendredi 16 octobre 2020, sont en face de provoquer une inéluctable éruption du volcan, dont les laves, les revendications sociales sont de plus en plus récurrentes. En effet, en COVID-19, les autorités qui se sont installées à la tête du Gabon martyrisent les paisibles hommes et femmes qui ne demandent que de vivre en toute sérénité et dans le respect mutuel. Le Gabon est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La République gabonaise, de par sa Constitution, affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances sous réserve de l'ordre public, selon l'article 2 du titre premier de la Constitution. Nous constatons avec regret cette violation et intrusion dans la vie spirituelle et religieuse des Gabonais par ces dites autorités qui devraient être en Constitution. Par ailleurs, la société civile gabonaise ne saurait admettre les autres nombreuses pressions exercées par ceux-là même de qui la population attend protection, soins et éducation. Les difficultés inhérentes à la malgouvernance ne nous permettent pas de faire confiance à ce pouvoir qui est loin d'assurer le rôle de l'État. La panoplie des conditions exigées aux Églises dont certaines se contredisent entre elles, notamment le nombre de fidèles qui doivent se rendre à leur lieu de culte, qui ne doivent être supérieurs à 10 ou 30 personnes, alors qu'on l'autorise à celles disposant des établissements scolaires. Je vous remercie.